... Collaboration de l'armée ougandaise. Aux côtés des phares d'essai, l'Assemblée nationale affirme avoir fait la proposition sur recommandation de la Commission Défense et Sécurité. Voilà tout pour les titres. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal de 7h sur la RTNC. La situation sécuritaire, économique et la fraude minière sont les points débattus au cours de l'entretien que le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu hier jeudi avec le gouverneur intérimaire du Lois-Laba, Fifi Masuka, en séjour à Kinshasa. Reportage Pierre Kibambeso-Mouissa. La fraude minière dans le Lois-Laba doit être enrayée en vue de permettre à cette province d'accroître les recettes de l'Etat et d'assurer son développement. Ce sont notamment les directives du Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, à Madame le gouverneur intérimaire du Lois-Laba, Fifi Masuka. Elle dit avoir présenté au chef de l'Etat la situation générale de la province sous le plan sécuritaire, économique et minier. Sur le plan sécuritaire, la province du Lois-Laba, comme vous le suivez vous-même, elle est relativement calme, mais notre bataille c'est sans la fraude minière. Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui le budget est en hausse et que pour le garder en hausse, nous devons travailler sur la fraude minière afin que nous puissions avoir aussi les recettes pour garder ce budget, pourquoi pas pour le mettre au-dessus de ce que nous avons déjà fait. Donc par rapport à la fraude minière, le Président voulait s'enquérir de la situation des 17 camions qui avaient été arrêtés par la province de Lois-Laba. Et c'est pour ces 17 camions, les procès sont en train de passer, d'ailleurs aujourd'hui ils étaient en train de passer parce que le chef veut qu'on puisse arriver au bout afin de décourager ceux qui sont en train de faire partir le produit sans passer par la douane, sans passer par les services. Donc nous lui avons rassuré que les services, que la justice était en train de travailler là-dessus. En ce qui concerne les infrastructures, il nous a donné les mots d'ordre à ce que les territoires doivent commencer à briller ainsi que les routes qui relient nos territoires. Nous lui avons rassuré parce que Lois-Laba aujourd'hui, la fameuse route de Dilolo, nous sommes en train de la travailler. Nous sommes presque au niveau de Dilolo aujourd'hui, mais nous avons aussi pris la nationale numéro 1 qui désenclave le territoire d'Holomanie. Et qui va relier aussi à l'espace Kassai. Donc du côté des infrastructures, tout va très bien. Nous sommes en train d'aller vers ce qu'il veut et nous pensons que les puits, les forages ainsi que les autres infrastructures dans les territoires sont en train de suivre selon les instructions. Autre chantier prioritaire, ce sont les travaux de l'aéroport d'écologie qui se poursuivent sans désemparer conformément aux orientations du chef de l'État. A rassuré l'autorité provinciale du Lois-Laba. Collaboration de l'armée ougandaise aux côtés des phares d'essai. Cette question a été évoquée au cours de la plénière de ce jeudi à l'Assemblée nationale. Le président Christophe Mbosso affirme que c'est une proposition de la Chambre basse faite suite à la recommandation de la Commission défense et sécurité. On fait le point avec Sylvie Mohenbo. Les députés nationaux se sont retrouvés encore ce jeudi 2 décembre. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiapuanga, a éclairé la représentation nationale au sujet de la collaboration de l'armée ougandaise aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Cela fait suite aux recommandations de l'Assemblée nationale issue de la Commission défense et sécurité. Notre pays fait face à un groupe terroriste dont la traque en appelle à une coalition internationale. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation de toute notre population, tous alzimuts. Je vous invite à soutenir nos forces armées et de défense qui, au moment où je fais cette communication, montent l'assaut sur le théâtre des opérations au nord du bout, dans la zone frontalière avec l'Ouganda, pour des opérations concertées et ciblées avec l'appui des unités spéciales de l'IUPF, en vue de neutraliser un ennemi commun. Et toujours en rapport avec la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, pour la treizième fois, l'état de siège va être prolongé. Le projet de la loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire a été adopté en seconde lecture au cours de la plénière de hier jeudi au Sénat. Le Sénat a voté jeudi en seconde lecture pour la treizième fois consécutive le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. Modeste Bahatiloukwebo a profité de cette occasion pour fixer l'opinion sur les opérations qu'émènent les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise dans la partie est de la RDC, dont l'idée est partie du Parlement. Ce sont les députés et sénateurs des deux provinces, de Litori et du Nord-Kibou, qui ont adressé un mémorandum au président de la République pour lui demander de mutualiser les forces, et notamment avec l'Ouganda. Et donc, l'initiative est partie du Parlement, disons, par un bon nombre de nos collègues. Il se pourrait que le gouvernement revienne avec la loi d'habilitation pour nous permettre d'aller en vacances. Vous savez que la loi se rapporte à une session. Donc, le gouvernement devra nous saisir à nouveau pour une loi d'habilitation éventuelle, de manière à ce que tous les 15 jours, le gouvernement ait la possibilité de faire signer une ordonnance loi par le président de la République. Au cours de la même plénière, le rapport de la Commission mixte socio-culturelle PAJ sur la proposition de loi relative à la transplantation d'organes, des tissus et cellules du corps humain a été déclaré recevable. La commission a quatre jours pour intégrer les amendements et revenir à la plénière pour le vote de la dite proposition de loi. Et puis, une question abordée au cours du briefing du ministre de la Communication et Média est celle de savoir si le gouvernement de la République avait reçu l'autorisation du Parlement avant de procéder à la mutualisation entre les FARDEC et les unités spéciales ougandaises contre les ADF. On écoute la réponse du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa. Les communiqués de l'armée ougandais sur les opérations assemblées balayent vos propos tenus ici lundi 29 novembre. Monsieur le ministre, le peuple estime que le porte-parole du gouvernement n'a pas dit la vérité. Comment vous réagissez ? Une deuxième petite préoccupation, il y a ceux qui estiment que le gouvernement devait à tout prix requérir l'autorisation du Parlement avant d'engager les étrangers sur le sol congolais. L'avez-vous fait ? Je reviens sur la deuxième préoccupation. Ici, c'est une recommandation du Parlement. Nous en avons parlé mille et une fois. Il y a eu des longues séances à la Commission défense et sécurité sur le sujet. Aujourd'hui, vous avez suivi des députés. Eux-mêmes s'exprimaient. L'Assemblée est pleinement informée parce que c'est un rapport qui l'engage. Alors, j'ai beaucoup lu des commentaires. Disons que nous avons menti. Ça fonctionne un peu comme ça parce qu'on n'est pas toujours habitué à cette forme de transparence. Combien de fois il y a eu des opérations militaires dans ce pays ? Mais combien de fois, interrogez-vous, Pichu Moulomba, vous êtes journaliste ? Vous avez vu un ministre venir avec le porte-parole de l'armée et de la police pour en parler. Je crois qu'il faut donner les crédits là où il est dû. Nous faisons notre devoir en toute responsabilité. Nous vous avons dit au 29 novembre, ici, qu'il n'y avait aucun militaire ougandais sur le sol congolais. Qui peut prouver le contraire ? La vidéo qui a abondamment circulé est une vieille vidéo du 25 mai. J'ai défie quiconque à venir dire le contraire. Nous sommes venus nous-mêmes aujourd'hui vous dire l'armée l'a dit hier. Moi-même, je l'ai dit le matin. Vous savez, nous faisons de la communication, nous voulons être transparents. Mais il faut savoir que nous parlons des opérations militaires. Des opérations militaires et tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, les ennemis le suivent, y compris cette communication. Et donc, il est de notre devoir de tenir compte du fait que nous devons, nous, dès par notre communication, concourir à la réussite des opérations. Et donc, que nous nous ayons dit le 29, qu'il n'y avait pas de troupes ou des militaires ougandais en RDC, et que le 30, il soit là, nous l'avons dit nous-mêmes, ça veut dire que la situation a évolué. Parce que nous avions déjà le plan. Lorsqu'on dit action concertée et ciblée, je l'ai dit la veille, j'ai prévenu que nous avions déjà le plan opérationnel. Les renseignements donnaient déjà les positions où se réfugient tous ces terroristes. Il n'y a pas une procédure présentement en République du Congo qui est dicte que lorsque nous voulons avoir un appui de forces étrangères pour venir chez nous, qu'il y ait l'utilisation préalable du Parlement. Je vous mets à défi de nous montrer cet article-là dans quelle distillation. Tu ne prouveras pas. Parce que moi-même, j'ai fait toute la nuit pour chercher et je n'ai pas trouvé. C'était de la sensation à l'époque. Mais qu'est-ce qui est demandé ? C'est que le président informe les membres du bureau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Avez-vous posé la question au président de l'Assemblée et du Sénat qui n'ont pas été informés et pour le cas d'espèce ? Ce sont ceux qui ont demandé. Ils ont fait la recommandation. Mais comment vous ne voulez pas accepter qu'ils aient fait la recommandation ? Ils disent vous voulez que nous soyez informés ? Nous vous demandons nous-mêmes d'aller auprès pour l'amitié des forces. Et vous avez entendu le président de la commission des forces le dire. Vous voulez maintenant poser la question de l'autorisation ? Oubliez ce débat-là. Rendons-nous à présent à la primature où le Premier ministre Jean-Michel Samaloukunde-Kingé a reçu hier jeudi la délégation Équiti Banque BCDC conduite par le ministre du Commerce extérieur. Ils sont venus faire la restitution à mi-parcours de la mission économique qui se déroule en RDC. C'est Pati Tondongo, Marcel Moubenga et bienvenue au Sala pour le reportage. C'est pour une restitution à mi-parcours de la mission économique qui se déroule en République démocratique du Congo depuis le 30 novembre 2021 que le directeur général de l'Equiti Banque BCDC a été reçu par le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukunde-Kingé. Pour Célestin Moukéba cette mission qui a mis ensemble les 253 investisseurs venus du Kenya face aux entrepreneurs congolais avait entre autres comme objectif de présenter les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo. Ces investisseurs sont vraiment des champions dans l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale donc ils sont venus voir dans quelle mesure accompagner le pays pour son développement donc c'est une très très bonne opportunité il y a les partenariats qui sont noués avec les institutions de développement il y a des fonds de garantie qui sont mobilisés par exemple avec les institutions de développement comme la Banque mondiale comme AFC et les autres partenaires pour accompagner les petits témoins des entreprises à se développer donc il y a un engagement fort qui s'inscrit dans la vision de la Banque d'être le champion de la prospérité socio-économique des Africains avec une mission de pouvoir rehausser les niveaux de vie redonner la dignité et étendre les opportunités de création de richesses il a été très content de voir les réalisations et surtout le côté pragmatique le deuxième volet présenté au chef de l'exécutif national c'est le moyen mobilisé pour accompagner les investisseurs restons toujours à la primature où le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde a échangé avec une délégation du comité international des jeux de la francophonie conduite par la directrice Zéina Mina ils ont échangé sur les préparatifs de ces jeux qui auront lieu en août 2022 Pati Tondoago accompagné des experts la directrice du comité international des jeux de la francophonie en mission d'expertise il y a trois semaines en République démocratique du Congo a rencontré le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Zéina Mina a fait une mise au point au chef du gouvernement de la situation actuelle des 9e jeux de la francophonie qui s'étiendra en août 2022 aujourd'hui nous avons souhaité éclairer le premier ministre sur la situation actuelle des jeux des enjeux vraiment des échéanciers pour pouvoir vraiment répondre à la volonté de son excellence président de la république pour pouvoir tenir les jeux en août 2022 il n'y a pas que l'espoir il y a la volonté aujourd'hui nous avons vu un premier ministre entouré du ministre de l'intégration régionale de tout son cabinet et il nous a promis que les moyens seront mis à disposition pour accompagner le directeur national des jeux c'est un premier ministre déterminé à voir ses jeux réussir à tout prix qui est la délégation des Zéina Mina à trouver à la primature la police nationale congolaise et la direction générale de migration vont bientôt bénéficier des équipements de travail mais aussi des formations au modèle serbe le vice-premier ministre au ministre de l'intérieur et sécurité Daniel Asselo qui séjourne à Belgrade en Serbie a discuté la faisabilité de ce partenariat avec son collègue serbe ayant en charge l'intérieur c'est un reportage commenté par José Baytombo les débuts congolais exécutés à l'entrée du palais serbe honneur militaire et passage de troupes en revue c'est de cette belle manière que la légion d'honneur de la Serbie a accueilli le vice-premier ministre ministre de l'intérieur et sécurité de la RDC après l'étape protocolaire les patrons de la territoriale congolaise et son semblable serbe ont eu quelques-uns de discussions pour réfléchir à la manière de renforcer la coopération dans les domaines qui relèvent de leur ministère il s'agit notamment d'une coopération entre les deux polices et une collaboration en matière d'immigration et bien d'autres domaines ont annoncé Daniel Asselo Kitoakoy et Alexander Vulen la possibilité d'intensifier la coopération entre nos deux pays sinon évaluer et renforcer les accords qui existent entre les deux pays dans ces domaines nous avons parlé des sujets allant vers l'augmentation de la sécurité des citoyens de l'un pays et de l'autre et qui rendra nos membres plus éduqués plus formés et plus équipés pour marquer d'un cachet spécial cette coopération bilatérale les deux parties ont échangé de cadeaux symbole d'un partenariat qui se veut solide les temps d'un réchauffement de relations donnés il y a quelques mois par le chef d'Etat de la Serbie et de la République des Bancatures du Congo a ouvert un champ d'action pour un partenariat dans plusieurs domaines notamment celui de la sécurité entre les deux pays La RDC a participé aux travaux de la huitième conférence ministérielle Chine-Afrique qui se sont tenues à Dakar au Sénégal le vice-premier ministre au ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula a porté haut les tendards de la RDC jusqu'à la clôture de ce forum chino-africain Doris Mozo Henri Amouli Du 29 au 30 novembre le chef de délégation de la Chine 53 pays africains et de la commission de l'Union africaine ont pendant deux jours apprécié le développement de relations chino-africaines Depuis 21 ans le forum sur la coopération chino-africaine a fortement contribué au développement de relations chino-afrique Les deux partis se sont engagés à œuvrer pour une coopération de qualité et joindre les efforts pour vaincre la COVID-19 et favoriser la reprise économique et le développement post-COVID-19 Plusieurs voix se sont succédées pour faire des propositions afin d'améliorer ce partenariat gagnant-gagnant A la tête de la délégation de la RDC Christophe Lutundula ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a donné la position de la République démocratique du Congo La RDC va m'avoir sur la discussion de la République soutient et approuve les quatre documents qui ont été préparés en particulier la vision partagée de la coopération et les plans d'action de Dakar Je vous dis d'objet déjà que la RDC prend l'engagement solennelle de s'impliquer activement dans la mise à l'oeuvre de ce document au bénéfice de nos peuples Autre engagement à retenir de ces assises de Dakar c'est la création d'une synergie entre la vision pour la coopération sino-africaine à l'horizon 2035 Pour ce faire le départi mettra en oeuvre neuf programmes pour la santé la réduction de la pauvreté et l'agriculture la promotion du commerce l'investissement l'innovation numérique ainsi que la paix et la sécurité Julien Paloukou ministre de l'industrie a participé pendant deux jours de travaux aux côtés de Christophe Lutundula Le rendez-vous est pris pour la neuvième conférence ministérielle Chine-Afrique dans deux ans à Pékin La ministre d'Etat en charge de la justice et garde des sceaux Rose Mutombo s'est entretenue hier avec le diplomate américain en poste à Kinshasa Mike Hammer est venu annoncer l'appui des Etats-Unis d'Amérique à la RDC sur l'état des droits Reportage Oscar Mbalcaï Il est venu formuler son plaidoyer sur l'adoption de la loi portant tête des êtres humains L'ambassadeur des Etats-Unis en poste à Kinshasa Mike Hammer a au cours de l'entretien avec la ministre d'Etat de la justice Rose Mutombo qui essaie annoncé la tenue d'un sommet sur la démocratie entre le président Joe Biden et plusieurs chefs d'Etat y compris Félix Antichiseke de Chilombo Pour Mike Hammer les USA se mettent aux côtés de la RDC pour soutenir l'état des droits Bien sûr j'ai été reçu par la ministre de la justice en cette occasion pour échanger à cause du sommet sur la démocratie que le président Biden va réaliser avec les chefs d'Etat de diverses nations incluant le président Chishke de la République démocratique du Congo pour discuter comment on fait avancer et renforcer la démocratie congolais et vraiment dans le secteur très important de soutenir les efforts de renforcer l'état des lois l'état des droits c'est vraiment important que les Etats-Unis écoutent quelles sont les priorités de la ministre et comment on peut travailler ensemble pour mettre fin à la corruption pour mettre fin à l'impunité pour faire avancer la justice en RDC L'exploitation et la traite des personnes se caractérisent par la prostitution et autres formes d'exploitation sexuelle le prélèvement des organes des travaux forcés l'esclavage et les pratiques analogues Projet Kim Elenda un atelier d'immersion s'est tenu à Kinshasa question de mettre en place les stratégies pour la matérialisation de ce projet financé par la Banque mondiale Christine Lenzo La réalisation des travaux du projet Kim Elenda devra prendre fin le 31 juillet 2026 Confirmation du coordonnateur de la cellule infrastructure Théophile Mthela Lungumba au cours de l'atelier d'immersion de ce projet Kim Elenda avec les partenaires Ce projet financé par la Banque mondiale a-t-il précisé est estimé à 500 millions de dollars américains et concerne tout d'abord 4 communes avant de s'étendre ailleurs Le projet comprend 4 composantes dans les principales son échéant Les infrastructures vont absorber sur les 500 millions que M. Dixi nous a annoncés qui sont les ressources que le projet met à la disposition de la ville de Mishasa Les infrastructures de base vont prendre 3,5 millions Au cours d'une projection les participants ont suivi les différentes étapes qui entourent la matérialisation de ces projets occasion pour le ministre d'Etat en charge de l'urbanisme Pius Mwabilou qui a présidé cette cérémonie de saluer la dite initiative Kine Lenda est la réponse positive aux désidérats de cette population Pour ce faire il faut que chacun mette du sien Pour rappel Kine Lenda a pour mission de faire de la capitale une ville capable de répondre aux déficits en infrastructures de combler les lacunes en matière d'aménagement urbain et renforcer la gouvernance et la protection des populations Partage d'expériences dans le domaine de l'environnement des infrastructures et dans le domaine socio-économique entre Istanbul et Kinshasa Le gouverneur de la ville de Kinshasa Jantini Gubila séjourne en Turquie Il a signé un protocole d'accord avec son collègue d'Istanbul pour la gestion des déchets sur toute sa chaîne c'est-à-dire pré-collecte jusqu'à la transformation C'est un reportage commenté par Joël Makella Le gouvernement provincial de Kinshasa la quête des partenaires pour accentuer l'opération de gestion des déchets dans la capitale C'est ce qui justifie la signature d'un protocole d'accord irrelatif entre la ville d'Istanbul et de Kinshasa Ce partenariat porte sur la pré-collecte des déchets jusqu'à sa transformation Pour ce faire le gouverneur Jantini Gubila accompagné du commissaire général en charge de l'environnement Laetitia Benakabamba vient de s'accorder avec la société d'assainissement de la ville d'Istanbul afin de concrétiser ce jumelage entre les deux villes dans le secteur de l'environnement En début de l'année prochaine le gouverneur d'Istanbul et les investisseurs turcs spécialisés dans le domaine de l'environnement vont effectuer une visite de prospection à Kinshasa L'aboutissement heureux de cet accord est non seulement le fruit du leadership de l'actuel gouverneur de Kinshasa mais aussi de l'accompagnement des ambassadeurs de la Turquie et de la République démocratique du Congo Les membres de la plateforme Confessions religieuses ont fixé l'opinion tant nationale qu'internationale sur un certain nombre des préoccupations au sujet de cette plateforme face à la presse ils ont annoncé entre autres le changement d'adresse le siège de la Cimé et partie de la Goumbé pour N'Galléma quartier Montfleury l'évêque général de Dokamba est désigné à la tête de cette plateforme ceci après l'autorisation le retrait de la CENCO et la suspension de l'ESSC reportage Luxon Kabbalah Les chefs des confessions religieuses membres de la commission d'intégrité et médiation électorale 6 mai se sont réunis pendant 72 heures pour évaluer la situation de leur plateforme à l'issue de laquelle une position claire est définie Les membres de la plateforme prennent acte de ces décisions prises librement par le B Confessions religieuses en conformité avec l'article 13 de la charte de la plateforme Les membres de la plateforme ont par conséquent possédé à la désignation des nouveaux animateurs de leur structure pour rédynamiser la plateforme et lui permettre de jouer son rôle dans ce contexte mouvementé du pays Conformément à l'article 15 de sa charte EU l'église du réveil du Congo représenté par son représentant légal l'église générale d'Israël Dodo Mkamba à la présidence de la plateforme et la communauté islamique en RDC représentée par son imam représentant légal chef Abdallah Mangala à la vice-présidence Atelier d'échange des organisations de la société civile sur les droits des personnes vivant avec handicap c'est celui qui a été organisé le mardi et dernier c'est par la fédération mondiale des associations des personnes vivant avec handicap sous l'égide des ministres en charge des personnes vivant avec handicap reportage Jean-Pierre Delodé Que les organisations de la société civile notamment celles des personnes vivant avec handicap et autres groupes marginalisés influencent les lois les politiques les comportements et les normes sociales en vue d'atteindre une sécurité sociale inclusive et ce dans une collaboration étroite avec les décideurs voilà l'objectif global de ce projet UAR Able financé pour 5 ans par la Hollande et mis en oeuvre par un consortium dans la province du Sud Kivu ce projet a été présenté au cours d'un atelier d'échange autour des droits des personnes vivant avec handicap mardi 30 novembre à Kinshasa Nous avons eu comme attente que d'abord les participants puissent apprivoiser le projet de même nous avons pu voir quels sont les défis par rapport à l'examen de la loi actuelle au niveau de l'Assemblée nationale et au Sénat UAR Able traduit par nous sommes capables étant un projet centré sur le plaidoyer pour l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation d'handicap d'où la nécessité de son appropriation par les concernés Et là nous avons essayé un peu de voir quelles sont nos attentes par rapport à la loi qui nous attendons et comment donc nous allons nous jouir donc de tous ces droits Cet atelier fait avancer le processus de l'opérationnalisation d'un cadre interministériel de mise en place et de mise en application des lois en faveur des personnes vivant avec handicap au niveau national En dépit des fortes averses qui ont arrosé le territoire de Mbanzangungu au Congo central le week-end dernier l'amphithéâtre de l'université Congo a vibré au rythme d'une matinée scientifique sanctionnée par la collation des grades académiques où plus de 250 lauréats ont bouclé leur cursus académique et universitaire témoin de l'événement Pierre-Ombou de Saïd Ils étaient au nombre de 253 licenciés et médecins mis sur le marché du travail par l'université Congo le week-end dernier en Mbanzangungu dans le Congo central Comme il est de coutume dans cette université elle a rassemblé tous ses lauréats dans son site de Mbanzalouwaka situé à quelques 2 km de la ville de Mbanzangungu débuté en pompe à travers la ville par ses étudiants la cérémonie de collation des grades académiques à l'université connu trois temps forts qui resteront à jamais gravés dans la mémoire de tous les participants D'abord les discours de son recteur le professeur Odilon Gamela qui a peint les tableaux du déroulement de ce qu'a été l'année académique 2020-2021 saluait la bravoure et la rigueur des étudiants l'abnégation des membres du corps professoral mais aussi et surtout adressait ses vifs remerciements à la Robanque et à la fondation Raouji En effet cet annonmataire a toujours été soutenu par le groupe Raouji non seulement à travers des dons et prêts pour le financement des différentes constructions mais aussi au travers du soutien qu'il a apporté à l'organisation de la présente cérémonie de collation des grades académiques Ensuite des étudiants de l'université Congo Joseph Mukulungunzu des sciences de la formation et de la communication qui a obtenu 86% et l'OEU qui vut de Dianzenza et en fin avec 81% en sciences agronomiques ont bénéficié du prix d'excellence de la fondation Raouji soit 3000 dollars à chacun Au nom du peuple Congo propriétaire de cette université communautaire les présidents de l'Assemblée provinciale Congo centrale a été valablement représentée par l'honorable Ntsalambi rapporteur de cette institution qui n'a pas manqué des mots d'encouragement à adresser aux oreilles lauréats Et c'est la fin de ce journal réalisé par Peshomu Benga Kassongo et Mamita Bangulu La partie technique était assurée par Yannick Yangumba et Guilla Amu Koko Merci de nous avoir suivis Le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojon Dibou Excellente suite de programme sur la RTMC Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...